Voilà, et vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai pas mal parlé et montré que j'avais deux boucliers. Or, dans la run, je m'étais interdit de porter une arme, enfin, oui, une arme, ou un bouclier. Pourquoi ? Pour montrer que je n'allais pas attaquer avec. Aujourd'hui, euh, comment dire, les choses ont changé. Encore une fois, on va s'attaquer au DLC Ringed City, qui est quand même un DLC putain de chiant. Surtout quand tu le fais sans attaquer. Donc, je me suis dit, on va faire une petite entorse au règlement, et nous allons prendre ces boucliers. Nous allons prendre ces boucliers. Pourquoi ceux-là ? Déjà parce que, bah, ils vont parfaitement avec mon armure. Mais encore une fois, ça n'augmentera pas mes dégâts de roulade. Je tiens vraiment à le préciser, c'est très important. C'est pour ça aussi que j'articule beaucoup. Mais, 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 mais. Vous remarquez qu'ils sont, ah, ils sont infusés ! Ce sont des boucliers bénis. Voilà, bénis par la Sainte Mère de Dieu, qui nous permet d'avoir des boucliers bénis, qui vont nous permettre de régénérer notre vie. Comment ça fonctionne ? Tuto. J'ouvre mon petit PDF. Donc, comment ça fonctionne ? La gêne bénite restaure les HP. En fait, ça va régénérer 3 HP par tic. Qu'est-ce qu'on appelle un tic ? Un tic, c'est tout simplement, tu sais, tu vas avoir ta barre de vie montée. C'est ce qu'on appellerait un tic, c'est tac. Tac, tu vois, c'est ce que je veux dire. Oui, bon, tic et tac. On fait la blague. Euh, cet effet, cet effet, donc, de 3 HP par tic, il ne bouchera pas en fonction de l'amélioration, c'est fixe. En plus zéro, le tic est toutes les 4 secondes. Sauf que, ce, tu vois, ce 3 HP par tic, il est fixe. Mais, chaque amélioration de l'arme ou du bouclier, c'est-à-dire que tu passes de plus zéro à plus un, ça va réduire le temps de ce tic de 0,25 secondes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu vas avoir 3 HP par tic, sauf que ça, c'est en plus zéro. Tu vas avoir tes 3 HP par tic. Alors, tu vas avoir le truc. Mais, ça va être toutes les 0,25 secondes. Donc, à plus 10, qu'est-ce qui va se passer ? L'arme va régénérer 3 HP toutes les 1,5 secondes. Toutes les 1,5 secondes, je vais avoir 3 HP. Évidemment, ça se cumule, puisque j'en ai 2. Pas mal ! Mais, on ne s'arrête pas là. L'anneau de la princesse solaire. Qui restitue progressivement des PV. Un anneau que j'utilisais durant la run du Kirk Challenge. Cet anneau, je l'utilisais. Qu'est-ce qui se passe avec cet anneau ? Sachez qu'il restaure 2 HP par seconde. Donc, ça voulait dire qu'avant, pendant mon Kirk Challenge, c'est-à-dire que tout... Jusqu'à Frid ! Jusqu'à putain de Frid ! Je régénérerais 2 HP par seconde. Ce qui veut dire... Quand on regarde ma jauge de vie, qui est à 1339. On va prendre... Puisque ça ne sert à rien de compter de 0 à 100, tu vois, ta barre de vie. Puisque forcément, il faut qu'il me reste de la vie pour qu'elle puisse régénérer, sinon je suis mort. C'est du logique extrême ! Donc, à 50 de vitalité, si on se base sur le fait que... Tu as 1300 points de vie. Si on se base sur le fait que, à 50 de vitalité, tu as 1300 points de vie. En forme non humaine. Voilà, là on n'est pas sous forme humaine, tu vois, on est sous forme de carcasse dégueulasse. Il te faudra 650 secondes pour restaurer ta barre de vie complète. Donc, en gros, c'est-à-dire 10,83 minutes. On voit un petit peu le bordel. On voit un petit peu le bordel. Donc, en gros, on va dire, il te faudrait 10 minutes pour régénérer ta barre de vie. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était, tu vois, lors du début. Ça, c'était le début du Kirk Challenge. C'était tout ce que vous avez vu jusqu'à la partie 25. Jusqu'à Frid, putain. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on change un petit peu les règles. On change un petit peu les règles. Avec ces deux boucliers. Qui, je rappelle, se cumulent. Avec l'anneau. L'anneau de la princesse solaire. Donc, on peut faire 6 plus 12, 18 HP en 3 secondes. Soit 6 HP par seconde. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas ? Parce que vous allez me dire, 6 plus 12. C'est sur nous, tout ça. C'est simple. C'est les régènes de l'arme. Puisque l'arme, enfin, le bouclier, va régénérer 3 HP toutes les 1 seconde et demi. Mais, avec l'anneau de la princesse solaire, je peux régénérer, du coup, 2 HP toutes les 1 seconde. Donc, il faut faire le prorata sur 3 secondes. C'est-à-dire, 6 HP par seconde. Oh là là. Je vous ai perdu. Donc, on va aller tout de suite à la conclusion. Parce que je sens que vous vous êtes déjà endormis. A 50 de vitalité. Si on repart sur le même principe. Des 1300 points de vie. Sous forme non humaine. Si on n'avait pas ces deux boucliers. Je rappelle. On est à 650 secondes pour restaurer la barre de vie. Donc, soit 10 minutes. Aujourd'hui, grâce à ces deux boucliers, il me faut 216,7 secondes pour restaurer ma barre de vie complète. Soit 3 minutes 61. Voilà. Pour résumer, avant, il me fallait plus de 10 minutes pour restaurer ma barre de vie. Aujourd'hui, il ne me faut que 3 minutes et demie. Oh là là. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Eh bien. Imaginez le temps que ça m'a pris pour comprendre tout ça. Voilà. Ce tchat. Ce tchat de l'amour. Oh là là. Voilà. Donc, nous en sommes à là. Nous en sommes à là. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi se faire chier avec toute cette régène de PV ? Pourquoi ne parler que de ça ? Parce que quand on fait un Kirk Challenge, on économise ces fioles d'estus. Oui, parce qu'on pourrait finalement se dire, on va farmer les bénédictions divines. Mais non. Mais non. Parce que je ne crois même pas qu'il y a un ennemi qui est en drop. Du coup, on ne peut pas. Alors, à moins de glitcher et de faire ça en 99, c'est la merde. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sur Dark Souls 1, oui, on pourrait faire un Kirk Challenge sur Dark Souls 1. Mais tu peux farmer les humanités. Humanités qui te restaurent tes points de vie. Donc, en plus des fioles d'estus, tu peux avoir accès à 99 humanités. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, tu n'as que que tes 15 putains de fioles et tes couilles. Voilà. C'était le moment théoriecraft. Et vous êtes 93 à supporter ce théoriecraft. C'est merveilleux. Tout ça pour parler. Tout ça pour dire que, voilà, je vais pouvoir me régénérer beaucoup plus vite pour Rinshead City. Génial. Ouais, tout ça pour me voir, me faire... Mais en gros, c'est pour vous dire que j'ai toujours refusé de faire le Kirk Challenge en live. Parce que, quand je prends trop de dégâts, mais que je sais, je peux encaisser un peu pendant quelques secondes, quelques minutes. Ben, du coup, qu'est-ce que je fais ? Ben, j'esquive, j'esquive sans attaquer et je prends mes distances et c'est terminé. C'est ce qui m'arrivait pour le boss optionnel du premier DLC. Avec le loup et tout le bordel. Ben, je prenais mes distances, j'esquivais et j'attendais, quoi. Et ça se passait très bien. Sauf que c'est chiant. Surtout qu'on mettait 10 minutes à restaurer toute la barre de vie. C'est pour ça que les duels étaient très longs. Parce que je, en plus du temps pour attaquer, enfin, attaquer, faire des roulades et enlever mes 3 PV, ben, du coup, il fallait aussi que je prenne ce temps-là. Donc, les combats duraient facilement une heure. Voilà. Mais là, maintenant qu'on a ça, on peut restaurer notre vie plus vite. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, je vous disais, j'ai rejoué à Dark Souls 3, je vous prépare quelque chose. Voilà, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller au DLC Ringed City. Merci. Merci.